Pendant ce temps, en dehors du Parlement, c'est toujours des grèves au Québec. Aujourd'hui, c'est carrément... On a la tendance à dire que toutes les écoles sont fermées. Ce n'est pas vrai. Il reste un bon nombre d'écoles privées. Il y a quelques écoles privées syndiquées. Il y a un bon nombre d'écoles privées où l'école continue normalement. Mais sinon, dans tout ce qui est école publique, c'est fermé. Parce que là, la FAE est toujours en grève depuis déjà plus de deux semaines. Mais là, aujourd'hui, le front commun se joint à ce mouvement de grève. Et dans le front commun, on vous l'aurait dit, je sais que c'est compliqué un peu, mais dans le front commun, il y a quatre syndicats. Un de ceux-là, c'est la CSQ, qui est l'autre syndicat d'enseignants. Je devrais dire le plus gros, d'ailleurs, des syndicats d'enseignants. Son président est avec nous, Éric Gingras, président de la CSQ. M. Gingras, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Quand vous avez terminé... On l'a présenté en direct dans notre émission. Quand vous avez terminé votre conférence de presse hier, les quatre du front commun, on est resté à tort ou à raison. On était trois analystes sur le plateau, avec la face un peu longue et peu d'espoir. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de demandes, tellement de refus de tout ce qui est sur la table. On avait l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut se régler d'ici Noël. Est-ce qu'on a mal perçu la situation? C'est sûr que ça va être difficile, mais je vous dirais les 11 prochains jours, parce qu'on s'est donné le 19 décembre comme journée importante, parce qu'on va convoquer l'ensemble de nos instances pour faire le point. Mais je dois vous dire quand même que les 11 prochains jours sont déterminants. Puis est-ce qu'on y croit encore? Oui. Sinon, on n'aurait pas sept jours de grève avec les personnes dans la rue comme ça pour donner une ultime chance, une ultime pression au gouvernement. C'est vraiment ce qu'on veut faire, mais il faut se mettre au travail. Et vous savez, notre réponse d'hier, c'était aussi une réponse au gouvernement et au premier ministre qui lui-même négocie sur la place publique. Et vous le savez, quand vient le temps du crunch des négaux, bien, c'est à la table que ça doit se passer, puis c'est ce qu'on souhaite dans les prochains jours. Mais vous comprenez que les gens deviennent pessimistes. Prenons l'offre d'avant hier du premier ministre. Le gouvernement rajoute plus d'un milliard sur la table. Ça ne vous prend pas un heure, puis c'est déjà un nom catégorique. Pour le contribuable qui, lui, paye ses impôts, paye cet argent-là, il se dit, bien, voyons, on rajoute de l'argent, on rajoute de l'argent, ça n'intéresse même pas, c'est rejeté du revers de la main. Vous n'êtes pas un peu vite à tout balayer ce qui est offert? Écoutez, il y a deux choses là-dedans, M. Dumont. Oui, le contribuable, c'est son argent, mais ça reste un choix politique. Vous savez, lorsqu'on investit dans Filière Batterie, lorsqu'on passe de l'argent aux compagnies, on fait des prêts de 2 milliards dans la récente mise à jour économique qu'on a prêtée. Mais ce sont des investissements. Nous, ce qu'on dit, c'est investissement dans les services. Mais il faut trouver une voie de passage. Nous, ce qu'on dit, c'est personnel, présentement, il s'appauvrit. Surtout, c'est qu'ils ne choisissent pas le réseau de l'éducation, ils ne choisissent pas nos écoles pour venir travailler, ils vont préférer aller ailleurs. Donc, il y a un problème, là. Il y a un problème, et ce problème-là, ce n'est pas juste un problème de convention collective. S'il y a des problèmes, on est prêt à en discuter. Mais il y a un problème d'attraction et de rétention, M. Dumont. Je vous pose la question simplement et platement. Est-ce que vous essayez de profiter d'un gouvernement affaibli? Non. Écoutez, les attentes de nos membres, dès le départ, alors que le gouvernement, il y a quelques mois de ça, disait qu'il allait avoir à prendre dans sa réserve de courage, etc., etc., il n'était pas affaibli. Et pourtant, nos membres avaient des attentes. On les a consultés à travers plusieurs mois, il y a un an de ça. Après ça, c'est en septembre dernier, avant plusieurs gaffes, qu'on est allé voir nos membres pour demander un mandat de grève. On l'a obtenu à 95 %. Donc, moi, je vous dirais que c'est davantage ce qui se passe dans les réseaux depuis 2-3 ans. Vous savez, en début d'année scolaire, lorsqu'il manque 8 000 personnes, profs, éducatrices, techniciens, techniciennes, il manque des professionnels. Les parents le savent et ça reflète l'appui des parents. Les parents n'appuient pas Éric Gingras et la CSQ. Ils appuient les 420 000 travailleuses, travailleurs qui offrent des services au quotidien avec leurs enfants, leurs patients, etc. Vous nous avez bien expliqué tout à l'heure l'importance que vous donnez à la journée du 19 décembre. Donc, il y a une semaine de grève à la suite de ça. Donc, vous êtes le 19, là. On va être à moins d'une semaine de Noël à ce moment-là. Vous réunissez toutes vos instances. S'il n'y a pas d'entente, là, le 19 au matin, est-ce qu'on en déduit tout simplement que le sujet à l'ordre du jour, ça va être la grève générale illimitée en janvier? Écoutez, le sujet, ce sera d'évaluer qu'est-ce qu'on fait. Et oui, ça en fait partie d'avoir ce... On l'a, ce mandat-là, donc d'y aller avec une grève générale illimitée. Par contre, là, on va se le dire, franchement, il n'y a pas de plan présentement au moment où on se parle, en toute transparence. Le seul plan qui vaille pour l'instant pour nos organisations, c'est d'arriver à un règlement à la hauteur des attentes, mais aussi en comprenant que nous avons des ouvertures à faire aussi et on est prêts à les faire, mais ça va se faire en négociation avec des solutions qui vont venir des deux côtés. Au niveau éducation, au niveau école, parce que vous, vous représentez la CSQ, vraiment, vous êtes les deux pieds dans le monde de l'enseignement. Est-ce qu'on commence à penser année scolaire? Bon, vous avez été moins en grève que la FAE, j'en conviens. Les écoles affiliées à la CSQ sont moins en perte de jours de classe, mais quand même, commencez-vous à penser à l'année scolaire, à une année qui va être drôlement poquée? Écoutez, si on se rend à terme du présent mouvement de grève, de cette séquence-ci, on aura fait huit jours et quelques heures de grève. Écoutez, il y a eu au Québec, à différents moments, que ce soit la crise du verglas, etc., où on a manqué ces journées-là et on va se fier au personnel pour être capable de se relever les manches. Puis il existe, au niveau local, différentes capacités de revoir certaines choses. Mais en gros, on pense que notre monde va être capable de se relever les manches et de travailler. Puis ce sont des professionnels, des gens qui ont à cœur, puis ils l'ont tellement à cœur qu'ils veulent s'assurer d'avoir de meilleurs services. Donc, je pense que la meilleure chose à faire présentement, c'est de négocier, d'avoir de meilleures conditions de travail, attirer du personnel, avoir de meilleurs services. On retourne en classe après les Fêtes. Tout va bien. On est capable de préparer l'année prochaine avec de nouveaux contrats de travail, puis attirer du monde, puis garder le monde. Puis après ça, on va être capable de se projeter pour 5-10 ans, peut-être, dans un réseau de l'éducation qui va être à la hauteur des attentes, je pense, des parents. Vous me parlez de rentrée en janvier. Je vous ramène sur l'idée de grève générale illimitée dans votre évaluation de la situation que vous ferez au 19 décembre. Mais en même temps, l'évaluation de la situation, s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'entente. Ça ne vous prendra pas trois heures à constater ça avec vos instances. En janvier, est-ce qu'on ferait la rentrée pour 2-3 jours pour repartir en grève générale illimitée? Ou est-ce que la logique, ce n'est pas tout simplement de dire qu'il n'y a pas de rentrée après la période des Fêtes, il n'y a pas de rentrée, la grève générale illimitée, on la part directe là? Ça pourrait en faire partie, M. Dumont, mais en même temps, il faudra voir où est-ce qu'on est rendus. Vous savez, cet aspect-là, il est important aussi. Le 19 décembre, ça, c'est dans 11 jours, c'est quoi les avancées qu'on aura faites? Est-ce que ça va encore mériter d'aller de cette façon-là? Vous savez, des stratégies puis de l'anégo, l'important, c'est d'arriver à un objectif. Et notre objectif, c'est deux choses, deux ordres. Ne pas avoir d'appauvrissement, bien sûr, de notre personnel. Pourquoi? Pour les garder et pour en attirer d'autres et améliorer les conditions de travail pour les services à la population. Puis c'est cette évaluation qu'on fera. Mais je vous rappelle, M. Dumont, que le but, là, c'est quand même d'arriver à un règlement. Puis toutes nos énergies sont là-dedans. On espère que le gouvernement va faire la même chose. Et ce n'est pas avec des citations ou des envolées, comme le fait le premier ministre sur les syndicats. Puis je comprends là, puis je comprends l'enjeu médiatique du positionnement, mais il est minu moins une, négocions. Question. Je sais qu'un des enjeux à la table, c'est ce qu'on appelle la composition de la classe, qui est un terme poli pour dire, là, on a intégré dans les classes régulières, beaucoup d'enfants, avec toutes sortes de difficultés. Il y a une réaction ce matin, il y a une lettre ouverte dans le journal, de représentants à la fois d'enfants handicapés, d'enfants autistes, qui disent, un instant, cette inclusion, elle était importante, l'école doit rester inclusive. Là, vous négociez, ça se négocie dans le cadre de conventions collectives, mais il y a un enjeu de société qui dépasse les relations de travail, non? Bien, effectivement, puis je pense que vous le nommez très bien, il y a des décisions aussi de la cour, mais le but, c'est de trouver un équilibre, un équilibre entre les deux. Et bien souvent, et là, il est là l'enjeu, parce qu'on a une pénurie en même temps. Donc, il y a une façon aussi de s'occuper de la composition de la classe, de, par exemple, lorsqu'on a un groupe qui est identifié comme étant difficile à cause de la réalité des jeunes, offrir plus de services, diminuer le nombre d'élèves. Et là, on nous dit, bien, on ne peut pas diminuer le nombre d'élèves, il manque de personnel. Par contre, au Québec, est-ce qu'on pourrait avoir une vision à plus long terme et dire, bien, peut-être que pour les trois, quatre prochaines années, on va faire des arrangements, mais à terme, lorsqu'on aura travaillé dans le réseau, bien, on diminuerait. Mais au Québec, malheureusement, on a une vision à très court terme, deux, trois ans, peut-être pour se faire élire, peut-être pour ne pas ajouter à ce qui est déjà présent, mais ça, ça serait une façon, et c'est ça qu'on propose aux tables, mais je le répète, toujours avec une idée de négocier, de proposer des choses et après ça, arriver à un résultat.